Musique Une véritable carte postale, une image d'épinal du Pays d'Auge en Normandie. Le hara du Logis Saint-Germain à 20 minutes de Deauville s'étend sur plus de 100 hectares dans un cadre, comme vous le voyez, tout à fait enchanteur. Et c'est Jérôme Glandet qui va nous présenter ses étalons. Jérôme, un cheval qui fait déjà la montre mais qu'on a sans doute besoin de redécouvrir. C'est le très beau, le très élégant noir Scalo. Alors oui, Scalo, c'est la deuxième année. C'est le champion allemand par Lando qui a passé 4 saisons en France avec réussite. Il a très bien fait, il a très bien été supporté par les éleveurs l'année dernière. Nous en attendons de même pour cette année. C'est un très bon cheval de course, une belle souche allemande. Il est gagnant de groupe 1, gagnant de 5 groupes. Il est deuxième de Dendrim en Allemagne avant que Dendrim gagne l'arc. Donc c'est un très beau cheval avec du modèle. Et nous en attendons plus que l'année dernière. Je pense que c'est un très bon cheval à utiliser. French 15, ça fait plusieurs mois qu'il est arrivé. Il va commencer sa carrière d'étalon. Comment a-t-il déjà évolué depuis qu'il est arrivé ? Oui, French 15 est arrivé au mois d'août au Hara. Il a très bien fait, il a mûri, il a beaucoup évolué en tant que cheval. Nous sommes très heureux d'avoir un cheval comme French 15 au Hara du Logis Saint-Germain. Et c'est un très bon cheval. C'est un très bon cheval à 2 ans par Total Ball qui avait connu quand même une très bonne réussite en France. Puisqu'il est le père de 2 gagnants de groupe 1 pour sa première production avant d'exporter au Japon. French 15 a gagné 5 courses à 2 ans dont une listode. Il est 2ème du prix Thomas Brion avant de gagner le grand criterium, donc groupe 1 en fin d'année. Il a poursuivi sa carrière de course en gagnant le Djebel avant d'aller à New Market pour les 2000 Guinées où il a été battu de très courte tête par le champion Kaamelott. Donc c'est un cheval physiquement qui est très harmonieux. Caldo court, Calcanon court. C'est un cheval qui se déplace très bien. Donc je pense que les éleveurs français seront très contents de pouvoir profiter d'un cheval comme French 15. Un Palace épisode qui a eu ses premiers 2 ans en 2013 et puis aussi quelques chevaux aux ventes. Alors on en parle de ce cheval Palace épisode que les gens connaissent peut-être encore assez mal en France ? Oui, Palace épisode, je pense que c'est la bonne surprise de 2013 dans le parc étalon français. Il a très bien fait sur les pistes, ses produits, pardon, très bien fait sur les pistes. Et à Arcana, puisqu'un Yirling s'est vendu 57 000 euros. Et malgré qu'il ait eu peu de partants, ils se sont très bien défendus sur les pistes. Son profil, c'est un cheval, on le voit, il est de l'avant, c'est un cheval de vitesse, n'est-ce pas ? Oui, c'est un cheval compact, il est par Machiavellian. Donc c'est un cheval qui est fait pour faire les 2 ans. Et ça suit un peu la lignée de notre autre étalon, Médicis, qui est un très bon père de 2 ans. Qui a d'ailleurs, en 2013, produit 44% de ses produits qui ont couru, ont gagné. Donc nous espérons que Palace épisode suive les pas de Médicis. Et nous avons 2 fils de Machiavellian qui produisent les 2 ans. Merci. 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 Merci.